C'est un toque de saison, j'imagine que beaucoup d'entre vous sont en train de préparer vos congés. Et du coup, j'ai 10 minutes pour vous convaincre de partir en vacances et de ne pas revenir. Ou du moins, revenir le plus tard possible. C'est quelque chose que moi j'ai eu l'occasion de faire il y a quelques années. Je suis parti tout seul, j'ai quitté mon job de développeur. J'ai pris mon gros sac à dos et je suis parti, je fais le Brésil, le Chili, l'Argentine, le Pérou et la Bolivie. Et entre-temps, je suis revenu, j'ai repris une activité professionnelle. Et je me rends compte qu'encore aujourd'hui, cette expérience-là me permet d'aborder ma vie professionnelle de manière beaucoup plus positive. En fait, ça peut paraître un peu contraintitif, le fait de n'avoir absolument pas bossé pendant un an peut me permettre aujourd'hui de mieux travailler. Alors je vais vous passer quelques points. Le premier point, c'est la pensée positive. Donc ça, c'est très important. Moi, au moment où j'étais dans l'avion, l'avion était sur la piste de décollage. Il y a quand même un moment donné où je me suis dit, bon, je suis en train de quitter un job dans lequel tout se passait bien. J'avais une bonne situation. J'avais un bon salaire. Et je pars dans un endroit où je ne connais personne et je ne parle pas la langue. Et je ne sais pas trop quelle route je vais prendre. Donc à un moment donné, je me dis quand même que ça se trouve, c'est une grosse connerie que je suis en train de faire. Sauf que là, je ne peux plus faire marche arrière. Je suis obligé de partir. Parce que là, c'est la série des idées noires qui commence à rentrer dans la tête. Je me dis, et s'il m'arrive une grosse galère ? Et si je me fais agresser ? Et si je me fais voler mes affaires ? Et si je me fais kidnapper ? Donc là, plusieurs choses, je me suis dit. Déjà, j'ai trop d'imagination. Parce que ma valeur sur le marché du kidnapping, je pense que ce n'est pas énorme. Et d'autre part, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment comme ça que j'ai envie de vivre mon expérience ? Est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir comme compagnon de voyage la peur qui va m'accompagner tout le long ? Est-ce que j'ai envie d'arriver à un endroit et voir un potentiel danger partout ? Est-ce que dans chacune des rencontres, j'ai envie de voir un potentiel agresseur ? Évidemment non. Moi, je suis parti vraiment pour profiter des endroits. Et donc, j'ai changé cet état d'esprit. Je me suis vraiment mis dans cet état d'esprit de me dire, je vais me lever le matin en me disant, je suis pressé de voir les trucs super cools qui vont m'arriver. Alors, le but, ce n'était pas d'être dans le déni, de me dire que tout le monde est magnifique. Ce n'est pas le cas. La probabilité pour qu'il m'arrive une galère là-bas, elle était réelle. Ça existe. Mais comme il peut m'arriver des galères sur Paris aussi. Donc, le parallèle avec le monde professionnel, c'est de se dire que lorsque moi, je démarre sur un projet, donc moi, je suis data engineer, technical leader. Et c'est souvent des projets, même dans la tech, on intervient sur des projets qui peuvent être complexes, qui peuvent durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Il y a des technologies, des enjeux techniques qui sont importants. Il faut se dire que quand on démarre ce projet-là, il faut y aller avec l'idée de se dire, on a envie que ça marche. On sait qu'il y aura des challenges à relever, mais l'état d'esprit positif, en tout cas l'intention de se dire, on y va pour faire du bon boulot, c'est quelque chose qui est important. Alors évidemment, il va y avoir des soucis, il va y avoir des bugs, des choses à régler, mais ça fait partie du job. Et ce n'est pas la peur de ces problèmes-là, ça ne doit pas nous empêcher d'avancer. Ensuite, avancer par itération. Donc ça c'était, avant de partir, j'avais donc décidé de découvrir un continent, donc l'Amérique latine. J'ai essayé de faire ce découpage de mon voyage pendant une année, de définir tout mon itinéraire, le planifier par avance. Et je me suis dit que c'était quand même une mauvaise idée. Parce que, en gros, comment est-ce qu'on arrive à planifier un voyage, en tout cas une route sur laquelle on n'est jamais allé ? Donc pour moi, il y avait beaucoup trop d'incertitudes et j'avais l'impression de mettre une pression sur un planning, alors que ça se trouve, ça allait vraiment se passer différemment. Et d'ailleurs, ça s'est passé absolument différemment. Donc je ne voulais pas, en arrivant à un endroit, me mettre la pression de, il faut absolument que je me dépêche. Je ne voulais pas m'interdire de faire certaines activités parce que j'ai un vol à prendre dans quelques mois au nord du pays. Le monde professionnel, c'est un peu la même chose. On travaille sur des projets qui peuvent durer très longtemps. Et passer beaucoup trop de temps à essayer de définir une roadmap très précise, ça ne marche pas. En réalité, généralement, les plans ne se passent jamais comme prévus. Et il ne faut pas hésiter à ramener ça à une échelle beaucoup plus abordable. Moi, par exemple, pendant mon voyage, j'ai fait de Paris, je suis d'abord arrivé à Rio. Le premier objectif, c'était réussir à sortir de l'aéroport. Ensuite, trouver un taxi. Ensuite, arriver au centre-ville. Et tout ça, mis bout à bout, en réalité, c'est des choses qui étaient beaucoup plus abordables. Ce qui était à mon échelle, qui pour moi était déjà beaucoup, parce que trouver un taxi dans des environnements qu'on ne connaît pas, il faut déjà repérer si c'est un vrai taxi ou un faux taxi. Et ce n'est pas toujours très simple. Et tout ça, mis bout à bout, ça m'a permis de découvrir tout un continent. Au boulot, c'est la même chose. C'est qu'on va d'abord s'attaquer sur des problématiques qui sont immédiates, plutôt que de planifier sur des bugs qui pourraient potentiellement se passer dans six mois ou dans un an. Apprendre à apprendre. Donc ça, c'était très important. Et ça, j'en ai fait l'expérience. Moi, je suis parti au Brésil où ils parlent portugais. Moi, je ne parlais pas du tout portugais. Je n'ai jamais imaginé un jour dans ma vie parler portugais. Ça n'avait pas de sens. Et voilà, les autres pays parlaient espagnol. J'ai fait espagnol au collège, au lycée. Mais le cours d'espagnol, c'était souvent un peu une grande récréation. Donc je n'étais pas très attentif. Comme quoi, il faut écouter à l'école. Et si je prends l'exemple du Brésil, moi, au début, j'essayais quand même de parler en portugais. Mais comme c'était ma langue, j'avais quand même un mélange de sentiments de gêne et de honte lorsque je parlais, parce que c'était très maladroit. Je n'arrive pas toujours à me faire comprendre, même sur des choses très basiques. Et j'avais vraiment l'impression d'être vraiment pas à l'aise. Et du coup, j'osais beaucoup moins parler. Et là, moins je parlais, moins je progressais. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que je m'enlève ça de la tête. Parce que s'il y a bien une personne qui a le droit de ne pas savoir parler portugais ici, c'est bien moi, parce que ce n'est pas du tout ma langue. Donc je n'ai pas à avoir honte de faire des erreurs. En tout cas, c'est tout à fait normal. Et ce n'est pas parce que je ne sais pas parler cette langue-là que ça m'enlève toute forme d'intelligence. C'est juste que je n'ai pas cette capacité à discuter. Donc à partir du moment où j'ai accepté le fait que j'étais dans une courbe d'apprentissage, j'ai commencé à apprendre à faire les mots. Les mots qui ensuite m'ont permis de faire des phrases. Et les phrases m'ont permis d'avoir un semblant de conversation, un début de conversation. Et j'ai progressé. C'était même basique, mais en tout cas, j'y arrivais. Au boulot, c'est la même chose. On est dans un monde tech où il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de langages, les technos évoluent vite, il y a beaucoup de frameworks, de nouvelles méthodologies. Donc notre véritable boulot, en réalité, c'est d'apprendre à apprendre. Et donc moi, maintenant, j'ai plus cette appréhension de me dire que je ne peux pas travailler sur ce langage parce que je n'ai jamais travaillé dessus. Je suis plus dans l'état de me dire « Ok, je n'ai jamais fait, mais j'ai cette capacité d'apprendre, on a tous cette capacité d'apprentissage, il faut juste savoir la cultiver. » Ensuite, comment je gérais mon voyage ? Donc je n'avais pas d'itinéraire prédéfini. En gros, la règle était assez simple. C'est tant que je me sens bien, quelque part, j'y reste. Et dès que je sens que j'ai fait le tour de cet endroit-là, que j'ai vu tout ce que j'avais à voir, je commence à réfléchir à une autre destination. L'autre destination, comment je la choisis ? C'est en gros, lorsque je discute avec les autres personnes qui me parlent des endroits qu'ils ont vus, en discutant avec eux, si je sens que ça génère une envie d'y aller, dans ce cas-là, je prenais la route et j'y allais. Au boulot, c'est la même chose. Lorsque je vais pour discuter d'une mission ou d'un nouveau projet, il faut que cet échange-là fasse que je me projette et j'ai envie d'apporter quelque chose sur cet endroit-là. Maintenant, je préfère ne pas aller plutôt que de prendre des missions par défaut. Alors, les briseurs de rêve, ça, c'est une partie qui est intéressante. C'est que lorsque moi, j'ai annoncé que je voulais voyager, il y a eu beaucoup de réactions un peu différentes. Il y a beaucoup de gens qui m'ont encouragé dans cette démarche-là. Et puis, parfois, il y avait des personnes qui me mettaient en alerte, qui m'instauraient le doute, qui disaient, mais t'es sûr, tu sais, par rapport à ta carrière, ça va faire quand même un trou dans ton CV, il va falloir le justifier derrière. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui l'a fait et qui ne s'en est jamais remis. Et donc, ce discours-là, on finit par l'entendre à un moment donné. Et c'est vrai, on se pose la question, on se dit, mais ça se trouve, ils ont raison. Et en réalité, moi, ce que je peux vous dire, c'est que toutes les personnes qui ont fait ce genre d'initiative, elles vont vous encourager à le faire. En tout cas, elles vont en retirer quelque chose de positif. J'ai eu l'impression que ces briseurs de rêve, parfois, ils me donnaient l'impression de faire regérer leur propre peur sur vous-même. Et je pense que c'est un peu la même chose dans le monde professionnel quand on vous dit que ce poste, il n'est pas pour toi ou que tu n'es pas fait pour apprendre ce langage-là ou que tu n'es pas fait pour te lancer à ton compte ou lancer ta start-up. En réalité, il faut savoir s'écouter, s'entourer de personnes qui sont bienveillantes, optimistes. Et je pense que l'équipe dans laquelle vous intervenez, c'est quelque chose qui est aussi très important. Donc, pour terminer, je vais juste prendre cette phrase de Georges Mallory. Georges Mallory, c'est le premier à être monté au sommet de l'Everest. Et lorsqu'on lui demandait, parce qu'il a dû s'y prendre à plusieurs reprises, lorsqu'on lui demandait, mais pourquoi est-ce que tu insistes autant à vouloir monter sur cette foutue montagne ? Et il répondait tout simplement, parce qu'elle est là. Et pourquoi moi, j'ai décidé de voyager ? C'est parce que, tout simplement, le monde était là et donc, il n'y a pas besoin de raison métaphysique, super. Je n'étais pas en quête de sens particulière. J'avais juste envie d'y aller. Et je pense qu'au boulot, c'est un peu la même chose. Pourquoi est-ce que vous devez postuler à un poste ? Pourquoi est-ce que vous devez apprendre de nouvelles technos ? Pourquoi est-ce que vous devez vous intéresser à une nouvelle méthodologie de travail ? Ou vous vous intéressez à un autre projet ? Tout simplement parce que ces projets sont là, ils vous tendent les bras et je ne peux que vous encourager à y aller. Quelle rencontre tu retiens justement ? Est-ce que tu as ramené des personnes ? Ce qui se passe à Rio reste à Rio. Non, mais après, c'est intéressant ta question parce que moi, je suis parti vraiment tout seul. Et parfois, quand je raconte ce voyage-là, les gens imaginent vraiment que pendant un an, j'étais tout seul. Et en réalité, des gens qui voyagent seuls, je me suis rendu compte qu'il y en a plein partout dans le monde. Et comment se faisaient les rencontres ? C'est qu'on se fait des groupes de voyageurs, de backpackers qui font un bout de route ensemble et qui finissent par se dire au revoir. Il y en a que j'ai retrouvés des mois après, quelque part, dans une auberge. Et donc, c'est comme ça que se sont faits les rencontres avec des profils totalement différents et du monde entier. Et là, pour le coup, c'était génial parce que je me suis rendu compte que j'avais des affinités avec des gens du Japon, d'Australie ou des États-Unis. Et j'ai rencontré des profils incroyables. Une fois, j'ai rencontré un mec qui traversait l'Américaine à pied. Et il avait le temps, mais je... Mais pourquoi pas ? Mais du coup, c'est des expériences super intéressantes. Une question par rapport au deuxième point. Avancer par l'intégration. Quand tu dis avancer par l'intégration, c'est que sans mettre un plan, ou pour mettre un plan en initiative qui est successif d'être rectifié en fonction de l'avancement ? En fait, par rapport au voyage, moi, j'avais la zone globale, c'était l'Amérique latine. Maintenant, j'étais libre de me déplacer comme je le sentais à l'intérieur. L'ordre des pays, il s'est fait vraiment au fur et à mesure de ce que j'étais capable de faire à un instant T. Et je pense que dans le monde professionnel, c'est un peu la même chose. C'est que si on essaye vraiment de deviner ce qui va se passer dans six mois ou dans un an, on mettra beaucoup trop d'énergie, de temps et d'argent sur des hypothèses. Et on évitera de les appliquer sur l'instant T où il y a déjà beaucoup de choses à faire. Et de résoudre des hypothèses actuelles, ça peut changer le plan à plus long terme. Il faut réussir à s'adapter. Allez au moment 60 T1, comment on peut lier ça avec mon travail ? Aller là où on se sent bien ? Oui, alors ça, c'est... Moi, j'ai déjà connu des environnements où je me sentais pas spécialement à ma place. Mais je restais plus par habitude où je me disais que ça se trouve, le problème, c'est moi et que je finirais par m'habituer. En réalité, je me suis rendu compte que c'est pas un problème de eux ou moi. Parfois, on ne fit pas à la culture. On a des façons de bosser et des envies qui sont différentes. Moi, je pense qu'on a quand même la chance dans le monde de la tech où il y a un panel de projets qui est quand même assez varié. La première étape, c'est de réussir à prendre conscience qu'il y a tout un monde qui est extérieur. C'est la plus grosse des boîtes. Vous pouvez prendre la plus grosse des industries même. Elle sera toujours plus petite que le reste du monde. Donc, il ne faut pas hésiter à voir ce qui se passe au-delà de nos frontières, au-delà des frontières de l'open space déjà, du bâtiment, de l'entreprise ou même ailleurs. Quelle année ? Alors, j'ai fait ça il y a 3-4 ans. 3-4 ans, oui. Depuis, je suis revenu. Le retour était un peu compliqué mais ça se fait bien. Au retour, comment ça s'est passé ? Comment tu t'es réintégré à la vie parisienne ? Est-ce que ça t'a pas fait encore un petit peu là ? Le retour, c'était... Vous verrez, c'est des témoignages de voyageurs qui parlent du blues du voyageur quand il revient. Et c'est quand même assez particulier parce que pendant un an, tu vis plein de choses. Chaque jour était un jour nouveau. Et quand je reviens, j'ai plein de choses, plein d'histoires à raconter. Je retrouve mes amis et je leur demande comment ça s'est passé ? On me répond souvent écoute, c'est la même routine, ça n'a pas changé. Donc, c'est cette impression d'avoir laissé la France en mettant sur pause et puis je reviens, j'appuie sur play et puis ça n'a pas vraiment bougé. Donc, il y a cette phase de déprime un peu sur laquelle je suis un peu passé où, depuis que je suis revenu, j'avais juste envie de repartir. Et d'ailleurs, je ne suis pas contre repartir encore. Mais ça s'est bien fait. Et même quand, sur mon CV, il y a certains qui me disaient que tu devrais masquer cette expérience en trichant un peu sur tes dates. Je me suis dit mais je n'ai pas honte d'avoir kiffé ma vie. Donc, j'ai clairement affiché et un trou d'un an sur mon CV. Et s'il y a un recruteur qui serait capable de me reprocher d'avoir profité, d'avoir découvrir le monde, est-ce que j'ai vraiment envie de bosser avec lui ? Donc, j'ai préféré utiliser cette expérience comme un filtre et de me dire OK, si quelqu'un en est réduit à me reprocher d'avoir fait ça, c'est peut-être qu'on n'ait pas la même vision des choses. Il y a peut-être d'autres personnes avec qui j'aurais envie de bosser. Après, il y en a d'autres avec qui ça s'est super bien passé et la moitié de l'entretien on a parlé des voyages. Donc, là, pour le coup, ça matchait beaucoup mieux. Est-ce que tu as entendu parler du concept digital de maths ? Oui, j'ai entendu digital de maths, les gens qui travaillent tout en voyageant. C'était une des options mais j'ai eu la flemme, je me suis dit bon. Quitte à ne rien faire, autant faire ça bien et du coup, j'ai fait ça à fond. Merci.